... Cette semaine, Méditerranéo vous propose des rencontres et des portraits pour commencer le parcours singulier d'un chirurgien qui multiplie les missions humanitaires, un regard sur le travail des enseignants arabes dans les écoles juives, en Espagne, la passion de Carmen, femme pêcheur dans un petit village, enfin la séquence mémoire sera consacrée à la baisse du niveau de la mer morte. ... Syrie, Gaza, Afghanistan ou encore Bangladesh, depuis 20 ans, le docteur Zouer Lana multiplie les missions humanitaires aux quatre coins de la planète, une passion sur laquelle ce médecin franco-marocain a accepté de se livrer. Nous l'avons suivi sur le terrain pour mieux comprendre ce qui le fait vibrer. Pour l'appréhender, il faut l'attraper au vol. Le docteur Zouer Lana fait partie de ces médecins toujours en vadrouille. Gynécologue, mais humanitaire avant tout, il met aujourd'hui le cap sur le Bangladesh. Les images de réfugiés rohingyas ont été un déclic pour lui. Ça fait deux mois que j'essaie d'avoir des informations plus ou moins fiables, et je n'en ai pas, je n'en ai pas, c'est ce qui m'enrache carrément. Depuis août dernier, 620 000 rohingyas ont afflué ici. Tous fuient les persécutions dont leur communauté est la cible en Birmanie. Arrivé au camp de Kutu Palong, le docteur Lana livre ses premières impressions. Ici, ça me rappelle la Syrie, effectivement, à la frontière. Ça me rappelle l'Afrique, l'Afrique aussi, le Congo. Ça me rappelle tout ce qui est après les catastrophes naturelles. Les zones de catastrophes naturelles et de guerre, il connaît bien. 20 ans déjà qu'il parcourt la planète. L'humanitaire, une évidence pour ce médecin franco-marocain. Une vocation née alors qu'il est encore étudiant en médecine. Mon troisième, quatrième année, quand je commençais à mes stages dans mon pays de naissance, au Maroc, j'ai vécu des scènes difficiles aux urgences. Surtout une injustice, vous avez des gens pauvres et faibles. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas se comporter comme ça avec des gens qui viennent pour demander de l'aide. J'ai eu peut-être la chance de venir ensuite à Paris et de croiser le milieu humanitaire français. Je me suis dit, c'est ça en fait, c'est ça ce que je souhaite faire. Une passion dévorante qui le mène au Congo, en Éthiopie, en Libye, en Afghanistan ou encore dans les territoires palestiniens. Mais depuis quelques années, c'est la Syrie qui monopolise son attention. Ici, son sourire légendaire s'est parfois éteint pour laisser place à une colère froide. Voilà ce qui reste, voilà ce qui reste. L'hôpital de Messe à son frontière, dans la province d'Ide-Libre, qui était bombardée il y a quelques jours. Un haut de pyjama qui appartenait certainement à un soignant. La première fois au monde qu'on voit autant d'hôpitaux détruits dans un pays sans que personne ne bouge, ou presque. C'est une tristesse, c'est vraiment une tristesse. À Alep, à la lumière blafarde d'un générateur, il se livre à son activité préférée, faire accoucher des femmes qui semblent oublier de tous. Les femmes qui viennent nous voir sont fatiguées, résistent. Il y en a pas mal de grossesses plus ou moins bien suivies. Et nous qui travaillons dans des sites normales avec tous les êtres présents. Mais ils ont appris à pallier à toutes les coupures, comme par exemple aussi aux coupures d'électricité. Dans cet hôpital d'Alep, qui porte encore les stigmates du dernier bombardement, lui met un point d'honneur à former des sages-femmes aux techniques d'accouchement les plus douces. Avec les moyens du bord, l'éternel idéaliste transmet son savoir. Avec de simples bouts de poulet et une bonne dose d'humour, le voilà qui explique comment réaliser des points de suture. Quand les violences et bombardements s'intensifient sur place, le docteur Lana ne baisse pas les bras pour autant. Ses séances de formation, il les continue à distance, en visioconférence depuis Paris ou Casablanca. Depuis quelques années, le docteur Lana a fait un choix radical, consacré 80% de son temps à l'humanitaire, notamment dans son pays natal, le Maroc. Dans les villages reculés du Haut Atlas, comme en Syrie, il forme des sages-femmes. Le médecin des pauvres, comme on l'appelle, ne roule pas sur l'or, mais sa source de satisfaction, il la trouve ailleurs. Moi, une des meilleures choses que je vois, c'est le regard des patients que j'opère après, ou bien le regard d'un père quand on a sauvé sa fille de 4 ans après un bombardement en Syrie, ou aussi d'une maman en Afrique. Les gens ont toujours quelque chose à donner. Et beaucoup de gens qui font de l'aide dans le monde, depuis la charité chrétienne jusqu'à toute aide laïque, ils te disent, toute personne qui revient, ils te disent « moi je suis revenu riche ». Riche par la culture, riche par des sourires, ne serait-ce que riche par des « merci ». Car bien plus que des soins, ce sont souvent des poignées de mains chaleureuses, accolades et autres caresses qu'ils distribuent. Comme en ce jour d'opération au Bangladesh, à grand renfort de dialecte marocain et de sourire, ils tentent de rassurer cet enfant dont il ne parle pas la langue. Ce jour-là, le docteur Lana et ses confrères opèrent 8 patients Rohingyas, 9 le lendemain. Pas assez pour ce médecin qui veut toujours en faire plus et qui a déjà prévu de revenir sur le terrain au plus vite. « Si on met en place un système d'aide, il va se développer. Et dès que les gens vont savoir qu'ils peuvent être traités, ils vont se manifester certainement. » « Et pourquoi vous reviendrez, vous ? » « Je pense parce qu'il le faut. » « C'est parmi ces causes qu'on dit orphelines, qu'ils ont besoin de gens. On reste fidèle jusqu'à ce que les choses s'amélioreront, ne serait-ce qu'un petit peu. » À 51 ans, Zouaïr Lana n'a qu'une obsession, continuer à parcourir le monde et à penser ses plaies jusqu'à son dernier souffle. Rapprocher des communautés qui se connaissent très mal, c'est l'objectif du ministère de l'Éducation israélien qui vient de décider du recrutement de centaines d'enseignants arabes dans les écoles juives, une façon aussi de promouvoir le mieux vivre ensemble. Le jour se lève à peine sur Bak el-Garbiyah, une grande ville arabe du nord d'Israël. Rikmat prend la route de Tel Aviv, une heure de trajet chaque jour, pour rejoindre l'établissement scolaire où elle enseigne. « C'est beaucoup de routes tous les jours, mais j'aime mon travail, j'aime cette relation qui se crée. » Le collège se trouve dans la banlieue de Tel Aviv. Rikmat enseigne la biologie et la langue arabe. Le ministère de l'Éducation israélien a décidé de recruter des centaines d'enseignants arabes dans les écoles juives. Pour pourvoir des postes vacants, bien sûr, mais aussi pour inciter la majorité juive à se rapprocher d'une minorité arabe souvent mal connue. « Au début, quand j'ai commencé à travailler ici, ils me demandaient « De quel pays tu viens ? Tu es arabe, tu viens d'où ? » « Il y en a qui ne savent pas qu'il y a des citoyens arabes dans ce pays, qu'il y a des villes arabes. Ils pensent que je suis venu de l'étranger pour enseigner ici. » La plupart des professeurs non plus n'avaient jamais réellement côtoyé d'arabes israéliens avant l'arrivée de Rikmat dans l'établissement. « C'est un plaisir de voir que les gens sont prêts à franchir les barrières et faire des efforts pour faire partie de la collectivité, de façon tellement entière qu'elle fait vraiment partie de nous maintenant. » « Ça rapproche, ça modifie les idées reçues, ça t'ouvre à d'autres choses. Quand on s'assoit ensemble et qu'on discute de choses et d'autres, je découvre la société juive. Et elles, elles apprennent par exemple comment sont les mariages chez nous, ou d'autres choses. » Direction Bercheva, la grande ville du sud d'Israël. Elle compte une importante minorité arabe. Chaque communauté a ses propres écoles. Mais depuis quelques années, les Arabes plébiscitent les écoles juives. Une école mixte a même ouvert ses portes. Il en existe seulement une dizaine en Israël. En classe, deux enseignantes, l'une juive, l'autre arabe. Chacun parle sa langue et tous les enfants comprennent. « C'est une vision de paix. Ces enfants grandissent ensemble, apprennent à vivre ensemble. Les communautés ne sont pas déconnectées l'une de l'autre. C'est l'espoir d'un avenir meilleur. » « Le programme de l'école est fait de telle sorte que nous respections les fêtes des Juifs, des Musulmans, des Chrétiens, de tous les peuples. Cela témoigne d'une volonté de vivre ensemble en paix. » Afnan dirige l'association des parents d'élèves. « Ce sont eux qui ont décidé de transformer l'établissement en une école mixte. Et depuis, sa réputation ne cesse de grandir. » « Nous sommes situés dans un quartier considéré comme un quartier défavorisé, habité par des gens relativement pauvres. Mais aujourd'hui, on dispense dans cette école une pédagogie unique. Une pédagogie qui met l'accent sur la curiosité, l'esprit critique et la créativité des enfants. Beaucoup de parents recherchaient un tel endroit depuis longtemps à Bercheva. Et en fait, cela a attiré une population plus favorisée dans cette école. » Ce jour-là, les enfants ont organisé un vide-grenier au profit des enfants syriens. « Je veux dire que Biglal nous a dit que nous sommes très concernés par l'actualité. Ils se préoccupent de savoir ce qui se passe dans le monde. Et c'est justement pour cela qu'ils savent combien de choses il faudrait changer dans le monde. Tout ce qu'il reste à accomplir. Ils ne vivent pas en Finlande, mais dans un pays avec tellement de problèmes que cela leur donne envie d'agir. » Apprendre ensemble, partager les mêmes jeux et les mêmes objectifs, la paix, cela ressemble probablement à cela. Une vie de lutte, c'est en résumé le parcours de Carmen, la première femme pêcheur dans un petit village côtier au sud de Valence, en Espagne. Elle a connu beaucoup de difficultés pour s'imposer dans une corporation très refermée sur elle-même. Un parcours exemplaire et une passion qu'elle a su transmettre à ses propres filles. Pionnière, Carmen est l'une des premières femmes pêcheurs de la lagune de l'Alboferra. C'est avec son mari Louise qu'elle partage cette matinée de pêche. Des instants de plénitude qu'elle a espérés pendant longtemps. « Ici, c'était un espace interdit aux femmes. C'était un privilège réservé aux hommes. Selon la tradition, seuls les fils de pêcheurs pouvaient devenir pêcheurs. Eux seuls avaient le droit d'avoir des filets et des barques et vivre de la pêche. Et nous avons prouvé que nous, les femmes, on pouvait faire ce travail. » Carmen est une rebelle. Il y a près de 20 ans, elle a pris la tête d'un combat contre une discrimination qu'elle jugeait inacceptable. Voici le théâtre de cette histoire. 13 000 hectares de lagunes encerclées par des rizières au cœur du parc national de l'Alboferra. Un ancien golfe marin refermé par une bande de dunes. Une zone humide, protégée à quelques kilomètres au sud de Valence. L'actrice principale, Carmen, est professeure d'éthique dans un collège. Nourie par ses convictions, son combat, elle en parle même avec ses élèves. Dis-moi, Alex. « Quand les hommes insultaient les femmes, que faisaient les femmes ? Elles s'éloignaient ou elles les insultaient en retour ? » « Quand on nous insultait, nous, nous recevions les insultes. Et on ne répondait pas. Parce qu'il ne fallait pas entrer dans leur jeu. Et ça n'aurait pas eu de fin. » « Moi, je ne veux pas ici trop parler de moi. Je ne suis personne. Je ne suis pas quelqu'un d'important. » « Mais si, vous êtes quelqu'un d'important. » Présidente de l'Association des femmes du village, Carmen est devenue un personnage incontournable d'El Palmar. C'est elle qui a décidé de mettre fin au monopole masculin des pêcheurs avec son amie Teresa. Et c'est dans cette bâtisse qu'est née une mobilisation féminine. « Pendant une réunion où il y avait la majorité des 200 femmes de notre association, j'ai proposé de parler au président de la communauté des pêcheurs pour savoir s'il nous accepterait comme membres. Car nous pensions que nous avions les mêmes droits que nos frères. » La bataille de l'Association des femmes d'El Palmar a divisé le village en deux camps ennemis. Et les plaies ne sont toujours pas complètement refermées. Carmen est devenue le porte-parole acharné de cette lutte judiciaire pour l'égalité des sexes. Et jamais elle n'a lâché. De 1994 à 2008, Carmen a affronté 14 ans de combat contre la coopérative des pêcheurs, dont 11 ans de procédure judiciaire. « Pourquoi cela a duré aussi longtemps ? » « Parce que les pêcheurs faisaient des recours à chaque décision judiciaire. Ils n'étaient jamais d'accord avec la justice. Ils faisaient des objections à tous les actes qui demandaient l'application de la première sentence. » « En 2008, Carmen remporte finalement ce combat judiciaire. Les 400 pêcheurs d'El Palmar, de Guerlas, acceptent l'entrée des femmes. À la tête de la coopérative depuis 20 ans, Joseca Bayer tente de s'expliquer. « Non, il n'y avait pas de discrimination. Les femmes l'acceptaient aussi. Comment je te dirais ? La communauté n'a jamais méprisé les femmes. Simplement, seuls les hommes pêchaient. Jamais les femmes ne s'y étaient intéressées. Les pêcheurs ne voulaient pas non plus que leurs filles fassent ce travail parce qu'ils considéraient que ce n'était pas digne pour une femme. C'était un travail difficile, lourd et très compliqué pour une femme. » « Grâce à Carmen, Luis, son mari, peut désormais transmettre le flambeau à deux de leurs filles. Amparo et Elena sont respectivement diplômées d'architecture et de journalisme, mais toutes les deux au chômage. La pêche, c'est une tradition à laquelle elles sont profondément attachées et c'est aussi une petite source de revenus assurés. « J'ai vu toute ma vie mon grand-père pêcher, mon père le faire, mon oncle, et sans me poser de questions, je me disais que bien sûr, moi, j'allais le faire aussi. Oui, on peut dire que c'est une vocation. » Un dimanche matin de juillet, la lagune est déserte. C'est l'événement de l'année dans le village d'El Palma. Les pêcheurs affluent tous vers le siège de la coopérative. Les hommes et depuis cinq ans, les femmes aussi. Carmen a même renoué des rapports cordiaux avec son inmi d'hier, José Cabayer, le président de la coopérative. Amparo est aux côtés de son père en tant que femme pêcheur. Un jour symbolique pour Carmen. Son mari et sa fille vont jouer leur saison. Ici, chaque année, une tradition ancestrale demeure. On attribue des parcelles de pêche fixes à ceux qui le souhaitent. « C'est une coutume qui existe depuis longtemps, pour que les pêcheurs ne s'approprient pas eux-mêmes une zone de pêche. En fait, la pêche appartient à tous et donc on fait un tirage au sort pour que ça change, pour que ça tourne. » Au fur et à mesure de la loterie, chaque pêcheur tiré au sort choisit sa parcelle. Arrive le tour de Luis. Luis, Marco Montcoro. Puis, celui d'Empard. « Oui, je suis contente de la parcelle que j'ai cette année. Enfin, celle que j'ai dû choisir parce que je n'avais pas trop le choix. Et même si c'est l'une des zones où il est difficile de travailler, c'est là où on a le plus de chances d'attraper des barres. » Et quand on lui parle de victoire, Carmen reste toujours humble. « Quand je vois tous ces hommes qui n'avaient jamais eu le droit d'aller sur la lagune, quand je les vois profiter de la pêche, ça me suffit. Ce n'est pas ma victoire. C'est la nôtre à tous. » En 50 ans, la mer Morte a perdu le tiers de sa surface et son niveau baisse inexorablement chaque année. Bordée par Israël, les territoires palestiniens et la Jordanie, elle est alimentée principalement par le Jourdain, la baisse de la pluviométrie et le réchauffement climatique ont entraîné sa régression. Voici la séquence mémoire. A l'aube des vendredis, la mer Morte reçoit ses riverains jordaniens, venues se reposer d'Amane, en flottant, sans risque de couler, dans ses eaux dix fois plus sales que celles des autres mers. Ceux qui peuvent payer 2 ou 3 dinars, l'équivalent de 3 ou 5 euros, passent cette journée sur une plage privée, ce qui leur permettra de se doucher, sitôt sortis de l'eau, quand la peau des hommes et les vêtements des femmes sont si salés qu'ils semblent gluants. Les plus modestes se baigneront moins à l'étroit et monteront se rincer, dans l'un des ouèdes qui se déversent dans la mer, en appréciant qu'en plus d'être aussi douce qu'est salée la mer, l'eau de l'ouède soit réchauffée par des sources souterraines. Pour les uns comme pour les autres, la mer morte est un bon moment de la vie, mais peu d'entre eux savent que cette mer s'étiole, s'évanouit, s'enfuit. Depuis les années 60 jusqu'à nos jours, la baisse du niveau des eaux de la mer morte a atteint 20 mètres. Les principales causes sont claires. La Jordanie, la Syrie et en premier lieu Israël, et à un moindre degré la Palestine, ont extrait et pompé de grosses quantités d'eau qu'ils ont exploitées. Le problème de la baisse d'eau de la mer morte a commencé dans les années 60, avec la captation massive des eaux des affluents de la mer morte par tous les États voisins. Il dévie les eaux pour l'irrigation des terres agricoles ou pour d'autres utilisations, industrielles notamment. Le principal pourvoyeur d'eau de la mer morte, c'est le Jourdain. Lui-même vient du lac de Tiberiade, exploité par Israël pour alimenter les villes d'Aifa et Tel Aviv. Quant à la rivière Yarmouk, elle ne se jette dans le Jourdain qu'après avoir été sollicitée par la Syrie et la Jordanie. Pour mesurer concrètement le mal, il faut longer du nord au sud la rive jordanienne de la mer morte. Téphéralt, près de l'embouchure du Ouadézarka, l'un des principaux affluents de la mer morte. Là, au-dessus des récifs déjà blanchis de sel, s'étagent les terrasses témoins du rapide retrait de la mer morte. Plus au sud encore, autour du village d'Al-Mazra, dans cette zone cultivée et proche des unités d'extraction de potasse, le professeur Salamé soutient que le retrait de la mer entraîne par contre-coups l'assèchement des nappes d'eau souterraine et l'effondrement de ponts entiers du sol. Sur place, les paysans confirment. Un jour, il y avait un berger qui conduisait son troupeau avec des brebis. Et il y avait une brebis devant qui était fatiguée et malade. Le berger marchait devant à côté de son âne et tout d'un coup, ils se sont retrouvés au fond d'une crevasse. On est allé chercher des gens à une grande corde. On a envoyé la corde au berger qu'on a hissé. La brebis était morte et pour l'âne, on est allé chercher de l'herbe et de l'eau pour qu'ils tiennent le coup jusqu'à ce qu'on arrive à le remonter. Et l'âne était encore vivant. Les Jordaniens rappellent volontiers que la mer morte doit être sauvée aussi parce qu'elle appartient au patrimoine culturel, historique et religieux de l'humanité. Ils s'attachent à restaurer les vestiges du site où le Christ aurait reçu le baptême tout près de l'embouchure de Jourdain, un Oued tranquille d'où l'on aperçoit Géricault et même dans les brumes vaporeuses laissées par la mer morte, Jérusalem. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. A bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada